Poisson ! Petit brochet ! Petit broc ! Allez, je vais le mettre là-bas. Oh la la, tout petit, il est de l'année celui-là. Sur le Megabass Fermata. Allez, hop, tout petit tout petit. Je vais vous le montrer et le décrocher dans l'eau. Hop là, on se calme, on se calme. Allez, file mon gros. Excuse-moi. Allez, c'était le premier poisson de la session. Alors tout petit, tout petit brochet de l'année. C'est toujours emmerdant de les attraper ceux-là, mais bon. En cette période d'hiver où on fait pas beaucoup de poissons, ouais, c'est quand même toujours un poisson. Donc voilà, on continue sur ce plan d'eau, voilà, pour une petite session de deux heures. En cette belle après-midi d'hiver. Il fait 12 degrés, grand soleil. Donc euh, bah c'est super agréable quoi. Allez, on continue. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est reparti. Après un petit incision technique de nœufs dans les anneaux. Alors là, vu que les poissons sont actifs, j'ai pas besoin de beaucoup de discrétion, dirons-nous. Euh, j'ai une tresse qui glisse énormément, donc une tresse YGK. Et euh, ce que je vais faire pour pouvoir atteindre des distances importantes, c'est que je n'ai pas mis de bas de ligne en fluorocarbone. J'ai directement connecté ma tresse à un bas de ligne acier, parce qu'il y a des petits brochets ici. Et ça m'embêterait. Je préfère louper des touches, à cause d'un manque de discrétion. Plutôt que de, bah, de condamner un petit broc quoi, qui va repartir avec un leur dans la gueule. Donc euh, voilà, je me couvre aujourd'hui pour pas blesser trop les petits poissons. Et pour gagner en distance de lancée. C'est parti. Et là, ça n'a plus rien à voir. Ça va très très loin. Putain, ça saute de... Poisson ! Voilà. Poisson, poisson. Et c'était un, on le voit encore, tout petit brochet, je pense, qui s'est bien battu. J'ai pas bien ferré parce que juste avant la touche, il y avait une chasse. Donc j'étais focalisé sur la chasse qu'il y avait au loin. Poisson, poisson, poisson. Yes. Petit brochet aussi. J'ai laissé, en fait, j'ai fait une méga pose. Et j'ai laissé retomber le leur. Et voilà. C'est ça qu'il a décidé à la descente. J'ai animé trop vite juste avant. Alors là, ça sera plus facile de le relâcher. Parce qu'il n'y a qu'un âme sans simple. Bien que je pense avoir oublié d'écraser les ardillons. Ouhou houpou Y'a elle-là toi ! Hop là ! Aller ! Allez, file ! On va se mettre contre le mur, là ! Mais il m'a bien foutu le bordel là ! Ça va se finir en ciseaux, cette histoire. Poisson ! Poisson, poisson ! Et là, c'est plus joli. C'est plus joli que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Ou alors, c'est parce qu'il est plus violent. Mes poissons, quand même ! Petit poisson, mes poissons. Allez, viens là, mon gros. Il n'est pas plus gros du tout. C'est juste qu'il s'est bien battu, en fait. Alors... Hop ! La pince. Voilà. Voilà. Mon petit pike. Tu ne veux pas ouvrir la bouche ? Merde ! Quel con ! Oh 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 ! Ouvre la bouche ! Voilà ! Exactement. Alors, quand ils ouvrent... Putain, il y a une ligne avec... Alors, quand ils n'ouvrent pas la bouche, comme ça, je préfère les remettre à l'eau. Hop ! Tac ! Comme ça, après... Ils ouvrent la bouche tout seuls. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'eau. Et du coup, ils ont besoin de respirer. Allez ! Petit poisson. Hop là ! Fin de la session. Bilan mitigé. Parce que bon... Je touche quand même du poisson. Des petits brochets. Ça faisait longtemps que je n'avais pas touché du broc. Ils sont minuscules, bien entendu. Mais bon. C'est comme ça. C'est toujours du poisson. En espérant ne pas les avoir trop abîmés. Et puis, les retrouver un petit peu plus tard... Avec quelques dizaines de centimètres de plus. Voilà. Désolé pour le manque de big fish sur cette vidéo. Mais... Bon, voilà. La pêche, c'est aussi ça. Des fois, il n'y a pas de poisson du tout, carrément. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, voilà. En espérant vous avoir quand même donné de belles images. Voilà. À bientôt !